L'objectif de ce centre c'est de servir de site de stage clinique pour que les étudiants puissent rester sur place après la théorie, marcher quelque part pour venir assister à la pratique. Vous savez très bien que surtout les sages-femmes, les gynécos, il faut d'abord qu'ils regardent les professionnels accouchés avant d'aller accoucher. Et ce centre effectivement nous l'avons écrit nous-mêmes, nous l'avons proposé et ça a abouti. Et je pense que pour vous dire que ça a été très difficile ce centre, il y a eu beaucoup de péripéties avant que ça aboutisse, mais ça a abouti. Et nous avons fait peur de résilience, d'abnégation, comme j'ai dit, de courage pour que ce centre puisse aboutir. Parce que malheureusement c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est un centre qui va non seulement servir de stage clinique, mais aussi ça va servir à la population. Parce que vous savez très bien qu'il y a une période vers le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, il y a beaucoup d'accouchements. Les accouchements qui sont liés, si vous calculez, si vous faites le calcul, vous allez savoir aisément que pendant la période de froid jusqu'au mois de juillet ou de septembre, ça fait neuf mois. Ça veut dire que la période de reproduction se fait surtout pendant le froid. Et pendant ces neuf mois-là, juillet et novembre, il y a beaucoup d'accouchements. Et on n'a pas beaucoup de centres d'accouchement. Dantec est fermé déjà. Et donc vous voyez qu'il y a un déficit de ce genre de structure-là. Et l'NDSS viendra à renfort pour le système de santé, pour servir d'accouchement au niveau de la région de Dakar et même, si vous voulez, au niveau des associations. Merci. 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 Merci.